salut les gens c'est slan on se retrouve sur europa universalis cat avec les vikling et là on commence à approcher à voir le début de la fin après tout on a mis une déroute aux deux dernières personnes que l'on doit combattre danemark angleterre on est toujours allié avec la france la lituanie la hongrie et la moscovie aussi s'est pris une grosse torgnole donc a priori on n'a plus de à part une coalition on n'a plus personne qui viendrait nous embêter moi ça m'acquette un tout petit peu de voir hamburg qui attaque le danemark j'espère qu'il va pas trop lui prendre parce que sinon on va être obligé d'attaquer hamburg à notre tour alors voyons un petit peu ce que on nous propose fort odin alors fort odin écoutez fort odin n'y a pas à prendre chez le sig on a juste ça à prendre ça j'ai déjà pris et puis tout ça voilà où on en est alors pourquoi il me propose à base qu'ils sont pas convertis il avait tout à fait me signal qu'il ya des terres qui ne sont pas convertis allez c'est parti nous y voilà bon bah on joue du coup un petit peu vite parce que d'abord on doit se refaire ici un petit peu puis on va commencer à travailler sur ce qui ne peut pas être converti et c'est de comprendre pourquoi austère gottland pourquoi ça ne pourrait pas être converti et un zèle religieux ok pour rester au gatland des semaines d'une égale connect des semaines connect bon ça ça presse pas on fera ça plus tard quand on aura fait tout le reste et dans les chartes moi je pense que je vais commencer à y mettre un petit peu m'a dit que c'était en combien 40 4 novgorod on pourrait presque retourner des dons et non c'est neuf gorod c'est pas me c'est pas moscou pas moscou vite non plus nous vendons plus souvent plus nous grandissons au que oui exact 33 35 toujours aussi bon on va commencer à mettre en place les d'autres systèmes tu m'insultes mais le site est mal nord teutonique oh excellent brunswick et sax et l'autriche alors c'est dire quoi que je peux pas les défoncer que c'est pas sûr en tout cas marrant j'ai une troupe de plus que je devrais 8 8 5 c'est quoi cette histoire ah non c'est mon vassal il avait pas compté et il a mis l'homme excellent alors ici je pense que je devrais commencer à mettre ici ça l'influence étrangère non c'est pas ça c'est celui là réserve locale effectif de marins locaux il va falloir quand même que je commence à mettre ces trucs là un peu partout hop là là on va commencer à tout mettre ici puis celui là aussi on va essayer de faire Trasborg la prochaine fois donc on a dit qui normalement c'est Danemark en premier non c'est Angleterre en 47 hop là j'ai du mal comprendre ce que c'était voilà on continue à monter ici doucement mais pas très sûrement quels sont les pays les plus les états les plus riches Hollande Ostra Gowatland et celui-ci à faire après voilà on va continuer à bien 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 grossir et hop productivité production ça devrait payer et la main de power on est à 227 ensuite on a celui-ci 0,44 0,10 0,17 0,48 celui-ci il est pas mal on va faire celui-ci et celui-ci c'est de là alors c'est quoi ça les Pères, Civernais et Terland avec plaisir attends on attend de voir parce qu'il est en train d'être ça va peut-être se calmer tout seul alors bien fantassin euh non ça va pas s'arrêter mais je peux aller les calmer voilà On n'a pas la technologie militaire 14 On en a encore dis donc Prochaine affaire Très bien que tu me rivalises Ah la Angleterre 47, on a encore peu de temps Aragon, Portugal, Mamluke, on en fiche Et vous êtes quand même sacrément plus que moi Wow Alors moi je veux bien mais il ne s'appelle pas John Ni Louis, ni Poule Odd Modif d'impôt Défense au calme, modif du coup de ravitaillement Non Là pour les réserves Et puis après ça sera la prod Oh là, lassitude de guerre aimable Oh que j'aime ça 42 On est ici Ça sent pas bon ton alliance Et puis t'es collé à la France Moi j'en sais rien de ce que la France elle veut faire Hambourg ça m'énerve On va descendre de là, oui Ah abo C'est où abo Encore un truc pas possible Avec un nom bizarre dans le coin Et en même temps on a presque fini là On est ici abo Il nous reste un, deux, trois Quatre Cinq, six Et celui-là il doit pas être convertissable Et on est reparti ici Maintenant c'est celui-là Ouch On va faire le suivant Pas très bon tout ça On va quand même en faire un Trente-de-lague Auster Gotland Stockholm On aura fait le tour ou presque On a Auster Gotland et Gotland Coucou Qu'est-ce que tu me proposes Comscore de l'égard contre les autres du jour Hop là Oh notre amiral il est décédé L'ordonnance d'appliquer C'est pas Je s'en fous Je suis complètement Genre mori Eh bien Liège a déclaré la guerre à Bourgogne Pour conquête À mon avis Ça va conquétiser Russie Russie Gégé Je t'ai laissé juste ce qu'il faut pour passer Russie Formidable N'empêche que je reviendrai de mettre D'Eterniol Juste pour le principe Un an est faible C'est pas ça Non c'est quelle date L'anglais En avril 47 C'est quoi les terres ici Bois Bois Prairie Bois 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 Il n'y a qu'à pal que je peux me battre Même chez moi ça craint Ça va être compliqué On peut toujours espérer aller à pal Ça va être compliqué quand même De calme Et ici Non Ici on a fait tout ce qu'on avait à faire On a dit que le prochain c'était celui-là Déjà est-ce qu'ils ont fait le truc de 1000 là ici Non ils ne l'ont pas fait Ça serait bien de commencer à y penser Hein On va modifier des réserves locales en premier Parce que Ça fait du bien 243 par rapport à 200 Première avril Coucou Je viens pour la blague Tout le monde vient quand même Vous êtes combien Purée 125 000 contre moi Ça va être tendu Comm deve-nous Là-bas Là-bas Il est N'a C'est Quels Les transport Paribes L'idée c'est déjà qu'on prenne tout ça et qu'ensuite si on doit attaquer en infériorité ou dans une situation complexe, on puisse toujours l'empêcher de se replier. Il y a un navire entre qui est où ? Dans le monde du mérite, c'est l'égopale. Tout le monde s'ouvre. Il y a un navire. Sous-titrage ST' 501 Allez ! Ils possédaient les deux, il n'y a pas moyen de l'en empêcher. Un ici. Un ici. On va recommencer. On est 16 là. On va. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour l'instant, personne n'est venu chez nous. Mamelou qui va débarquer là, il va débarquer là et là. Après, il va s'arrêter, il ne va pas monter là-haut. Et s'il vient là-haut, on ira le poutrer. S'il ne va pas venir avec 200 000 hommes. Il va s'arrêter là-haut. Notre idée, c'est juste de prendre toute l'Angleterre et ensuite faire une paix qui corresponde à ce qu'on peut faire. Il va s'arrêter là-haut. Il va s'arrêter là-haut. Il va s'arrêter là. Il va s'arrêter là. Il va s'arrêter là. Il va s'arrêter là. Hop là. Hop, ici. Mais maintenant, on est parti. Est-ce qu'il est ici ? Très prévisible. Trop prévisible. On aura le temps. Il est ralenti ici. Il fait un tous les 43 jours. C'est tous les 29 jours ici aussi. Il est peut-être même possible que je puisse passer direct pour aller là-bas. On va aller l'amorcer. Est-ce qu'on a quelqu'un chez nous ? Non, l'aragon n'est toujours pas arrivé. On a dit qu'on était ici. Voilà. Quand tu le sens, il va. Voilà. Quand tu le sens, il arrive. Pas de canon. On continue. Ma 49, ça reste faible là. Mais bon, ça monte. Donc c'est good. Là-bas, moins 14 par contre. C'est vrai que ça se bouge ici. Alors, toujours personne chez moi ? Non. Là-bas, il y a évidemment le même look. On savait qui prendra une terre. Ici, on peut canonner. 28% contre moins 14. On devrait avoir le temps de descendre. Mais ça dépend, il nous fait une petite brèche. Non, il a pris qu'un seul truc. On va gagner du temps. On perd un peu de manpower. On regagne du temps. De toute façon, on ne va pas lui laisser l'occasion de nous voir venir. On va y aller. Ah si, il va nous voir venir. C'est pas grave. Il va désiéger. Allez ! 26, toujours 43, 44. Il n'y a aucune raison qu'il le fasse avant nous. Alors ici, marais, prairie, arable, prairie. On est bien là sur l'est. Allez, on va aller se servir. J'ai oublié mon amiral. Ça va piquer. Ouch. Voilà, on va aller affronter tout ce qu'on peut. Oh, il est resté sur le château. Quel idiot bête. Ça peut stack wipe. Top 1. Mais ça va pas stack wipe. Après, je sais où il va. Moi, je vais mettre sur le château. Il va là ou là. Sûrement là. Pas vrai du tout. Il va là ou. Ça c'est fait comme on dit. Il n'y a plus qu'un seul château à les prendre. On va donc se séparer. On est à 18%. On a toujours de la manpower. Ici, on a 11 troupes. On fait des tas de 2. Ça me va. Là, on va foncer. Là, on va foncer. Qu'est-ce qu'il est là-bas ? Eh, mais il est là-bas avec du monde. Dis donc quand même. Mais on peut aller lui défoncer des bateaux déjà pour commencer. Allons-y. On va voir. Là-bas. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. C'est parti. On va essayer de l'encercler. Hop là. C'est bête d'avoir fait ça un 26 décembre. Très bête. Je n'avais pas vu la date. Allez, on essaye de le coincer. On fait des troupes certes. Voilà. Ils en sautent où nos bateaux ? On est là pour mettre des baffes. Eh bien on met des baffes. Il fait carrément le siège. C'est la classe. Ils se cachent. Est-ce qu'ils sont arrivés à Danzig ? Oui ils sont à Danzig. Je n'ai pas fait de fort à Danzig. Il serait peut-être temps que j'en fasse un quand même. C'est là. C'est parti. Hop, on va resserrer. Hop là. Hop là. Là, c'est fait. Maintenant, on a 4000 hommes qui vont là-bas. Hop là. Un autre banhomme pour siéger. Un là. 2000 hommes ici. Je ne choisis pas. Je les groupe. Voilà. On en est où ? Lui, il est couché. Et il commence à monter là-haut. 17 000, 3 000. Il ne va pas tarder d'arriver sur ma capitale. Il va être temps pour moi de venir me mettre ici. À l'abri. Et ensuite, d'harceler. Ici, Montgomery. Hop là, ici, on a quoi ? Ici, on va voir ça. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Une belle guerre contre l'Angleterre. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir en tirer. On n'a pas beaucoup de scores de guerre. Ils sont beaucoup quand même contre nous. Angleterre, Aragon, Caribas, Mamluk, Portugal, Pérou-Portugais, Rio d'Aprata. Donc voilà. Par contre, le Portugal, il n'a pas l'air disposé à venir. Et Aragon, il n'a pas l'air disposé à venir du tout. Dans tous les cas, ce n'est pas plus mal pour nous. Il n'y a que le Mamluk. Et le Mamluk, ça pourrait se retourner contre lui. Ça pourrait se retourner contre lui, le Mamluk. Parce que l'Ottoman est certainement au Zaguet. Il n'y a peut-être juste un tout petit peu de patience à avoir pour le voir faire demi-tour vite fait, bien fait. Dans tous les cas de figure, on essaiera de repasser derrière tranquillement pour reprendre des trucs sans chercher trop le conflit. S'il a trop de troupes. Et en cherchant le conflit, s'il a pas mal de troupes pour le renvoyer chez lui. Et puis au final, peut-être lui demander de sortir avec une paie blanche. C'est ce que j'aimerais bien. Et il y a moyen probablement de prendre quelques bébioles ici. Alors ce que je veux faire, c'est ce qui fait un maximum d'expansion agressive. Alors pas la capitale, parce qu'on sait que ça fait toujours un surplus d'expansion agressive. Danemark, Angleterre, Écosse, Russie, Brunswick. Il y a moyen de faire pire. Brunswick encore. Bretagne, Bourgogne. Moi je suis prêt à faire ça. Moi je suis prêt à faire ça, mais on fera pas 100% de score de guerre. Mais si je peux, je le fais. C'est la violence, je sais. Mais après, il suffit de laisser couler tranquille quelques années. Et puis on y retourne plus tranquille, plus cool. Moi je crois que je suis capable de faire sortir Bretagne, Bourgogne et même Russie de la coalition avant la fin de la trêve. On parle de quoi ? De 4, 5, 6 années. Donc a priori, à condition d'attaquer bien entendu le Danemark et la Russie dès qu'on a plus de trêve. Et l'Autriche bien entendu, avant même qu'on ait eu le temps de faire cette paix, elle a 8 d'expansion agressive. Donc elle sera redescendue à 42. Je pense que c'est pas mal tout ça. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501